vous êtes convaincu de cette densité de matière vous êtes à la recherche d'une réalité je vais dire compacte sur laquelle on puisse s'accrocher s'arrimer c'est pour cela que sont développées plein de réalités ces réalités ont toujours une pointe de ré de vérité de 2 et qui est cette pointe de vérité est interprété à un niveau elle est le reflet de votre propre interprétation de ce que vous êtes de ce qu'est l'humain et c'est en cela que vous y adhérez comme réalité comme votre réalité votre réalité tangible une réalité à laquelle vous pouvez vous accrocher car il est exact que quand on ne s'accroche plus à une seule réalité c'est à dire qu'en cette matière que l'on voit matière on sait on la voit aussi non matière c'est à dire je peux le dire autrement comment vous l'exprimez que par ses gestes avec les mains c'est à dire que tout ne tout n'est qu'une énergie tout en étant non plus même plus exprimable par plein de points d'énergie même plus et donc c'est on à la matière et on a donc la matière ici concernant l'humain c'est sa réalité c'est à dire les actions que vous que vous menez les les réactions à l'extérieur ça fait partie de la matière ça aussi c'est de la matière moins dure qu'une table que la terre mais ça fait partie de la matière même ce qui est non tangible je vous ai dit que la l'expression les êtres d'expression que nous sommes c'est la matière tangible mais c'est aussi la non matière c'est à dire vos relations vos tout ça c'est c'est de la non matière mais ça fait partie de l'aide d'expression et l'on a besoin de se raccrocher pour se rassurer tant que l'on n'a pas compris ce que l'on était à quelque chose de voilà c'est ça c'est ça c'est bien ça et là vous allez vous commencez vous avez besoin donc de croire tout ce que vous croyez certains vont croire en des choses plus ou moins matérielles mais pour eux c'est s'agripper à de la matière admettons ceux qui croient en tous les archanges et tout ça vous allez me dire c'est pas du tout matériel cette histoire c'est la non matière qui fait partie de la matière et c'est aussi un accrochage pour se consolider dans la matière ensuite il y a ceux qui sont dans les réalités extraterrestres là donc on va dire c'est de la matière 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 non matière eux mais c'est aussi un accrochage une interprétation de ces diverses réalités car ce sont toujours des interprétations de notre volonté de d'agripper la matière car pour l'esprit humain il ne veut pas il a peur de ça mais bien sûr vous arriverez à un moment où c'est que la matière elle n'est pas la matière en commençant par le départ enfin en commençant par le départ il n'y a pas de terre et il y a la terre la terre n'est qu'une co-création la terre existe à plein de niveaux mais la terre est une co-création car toute matière est co-création c'est pour ça que je vous ai toujours dit la terre va évoluer avec vous alors que vous la pensez elle est là la terre elle est là elle est là c'est du solide alors que vous participez à sa co-création elle n'est que votre image pour vivre la matière pour vivre la matière de façon tangible quoi de plus tangible que d'avoir deux pieds posés sur quelque chose on a un corps qui est matière et on a deux pieds posés sur quelque chose on est toujours à la recherche de donc de quelque chose pour s'accrocher et quand vous aurez vous arriverez à un moment où vous allez comprendre qu'il n'y a rien pour s'accrocher quand je dis tout lâcher c'est ça c'est vous allez lâcher petit à petit la moindre accroche dans la matière et c'est pas oh là là mais alors on va vivre perché non c'est vivre ce que l'on est c'est à dire vivre la matière je vais dire vivre la matière différemment c'est comprendre ce que l'on est c'est à dire des créateurs complets de matière c'est pas vivre perché en ayant oublié la matière non ceux qui disent ça c'est ceux qui n'ont pas compris encore et qui sont dans des peurs et ne veulent pas lâcher la matière c'est compréhensible ça fait partie de l'évolution c'est ça que vous allez apprendre petit à petit à absolument tout lâcher et vous allez le vivre vous allez vivre petit à petit votre compréhension de la création de tout sans en avoir peur car il vous faut bien savoir car il vous faut bien savoir que vous ne vous ferez jamais peur vous ne pourrez jamais avoir une compréhension qui vous fasse peur vraiment non c'est pas possible c'est pas possible et donc il y a toujours recherche de dans tout ce qui est développé d'accrochage à la matière c'est à dire d'accrochage d'interprétation par rapport à la réalité que vous voulez vivre vous voulez y croire c'est à dire que vous voulez croire en cette matière là c'est à dire la matière et non matière quitte à la trouver moche quitte à trouver c'est pas grave c'est plus rassurant pour vous pour l'instant parce que ce n'est pas ressenti que d'accepter la liberté de la non matière de comprendre que bien que la matière existe à toutes les densités et la densité de matière c'est à dire c'est du très lourd c'est à dire c'est la croyance pure et dure voilà à de plus en plus léger c'est à dire qu'on lâche qu'on lâche qu'on lâche on lâche quoi on lâche la croyance en la matière c'est à dire on est dans la compréhension de plus en plus de ce que l'on est c'est à dire ces êtres d'expression de matière et non matière jusqu'au moment où l'on devient est-ce que je peux dire non matière c'est pas égalité en fait c'est c'est pas un parfait équilibre de matière et non matière parce que ça c'est non ça c'est c'est voulu ici ces histoires d'équilibre non ce que je ressens de moi c'est je suis la non matière qui ne perçoit que de la non matière puisque je vois tout comme ça je peux pas vous faire d'autres signes mais qui a encore la trouille de le vivre intégralement c'est normal c'est normal j'ai de moins en moins peur mais comment dire oui ça fait ce que je peux dire peur oui ça fait partie des peurs quand même et en même temps je vais dire il n'y a pas de peur parce qu'il n'y a pas de pensée quand il n'y a pas de pensée il n'y a pas de peur en fait la peur ne vient que si on commence à vouloir structurer les choses là il y a peur quand il n'y a quand il n'y a pas de pensée il n'y a pas de peur c'est pour ça que je disais est-ce que c'est vraiment une peur non c'est pas une peur puisqu'il n'y a pas de pensée c'est simplement le processus normal des compréhensions de plus en plus ce n'est pas une égalité matière non matière c'est le être qui est au-delà de cette je vais dire bipolarité de matière et non matière c'est la liberté du être et donc ce sans-pensée ce je ne peux pas ne pas ne pas refaire ma maison ou quoi ça je peux pas parce qu'en même temps moi c'est non tu dois vivre ça et justement je me demandais cette nuit ce je dois vivre c'est c'est qui qui l'a dit et ça a été c'est moi ce sera toujours le je dois vivre ça ma propre limitation c'est très c'est cette propre ma propre limitation de parce qu'en fait je me suis interrogée mais tu dois peut-être être là-dedans pour parce que parce que c'est ça mais si c'est ça je ne suis pas libre et en fait cette liberté c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de mission la mission empêche la liberté la mission emmène la soumission on est résolu à ça on n'est pas libre le sacrifice ça n'existe pas ce sont des notions basses alors que je suis la liberté donc ce sera toujours pourquoi est-ce que j'ai décrété que ça devait s'arrêter à ça et c'est chaque fois que je je perçois de nouvelles choses ou quoi et c'est mais pourquoi décréter que ça doit s'arrêter à ça à ce concept-là alors que en moi c'est comme une j'ai plus de j'ai passé longtemps à avoir ce truc de cri intérieur depuis que je suis vous savez je vous ai dit que je m'étais comme détachée je n'ai plus je n'ai plus d'enfermement je suis libre totalement je n'ai plus de cris je n'ai plus de j'ai simplement en moi cette je vais dire cette explosion de liberté c'est même pas une explosion car une explosion il y a une action c'est oui quand il n'y a plus du tout de pensée je vous dis bien plus de pensée dans le sens j'ai plein de poils qui volent c'est ma chienne qui perd les poils c'est abominable plus de pensée c'est vraiment pas les pensées pas ça ça non c'est pas ça c'est vraiment arriver au stade où il n'y a plus rien et là il n'y a plus de peur ça n'existe plus et en même temps mes limites que je me mets sont tout à fait normales car elles font partie du je vais dire du processus c'est normal c'est on ne peut pas basculer comme ça non c'est c'est comprendre c'est comprendre en faisant cette vidéo ce que je n'avais pas compris que je n'étais plus la matière et la non matière je ne peux que sourire car c'est inexplicable c'est ce que je suis c'est vraiment ce que je suis chaque fois j'ai souvent dit c'est ce que je suis parce que parce que ça se comprend à tous les niveaux pour ça qu'il faut pas s'y arrêter parce qu'on va le comprendre à un autre niveau c'est ce que je suis ça n'est pas rejeter la terre rejeter le pas du tout pas du tout c'est comprendre ce que c'est réellement c'est comprendre ma procréation même au niveau de l'humain de l'humain